Bon, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de notre cycle de rencontres-débats organisé par la PSE, par le LEST et les Master RH de l'Université d'Aix-Marseille, la Faculté d'Économie et de Gestion. Je suis content de voir des nouvelles têtes. On en est à notre neuvième saison, je crois que c'est l'édition numéro 30 ou 31, j'ai un peu perdu le compte, des intervenants qui sont venus nous rencontrer, débattre avec nous, présenter leurs travaux. Donc aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Guillaume Tiffon qui vient de Paris, enfin plus exactement d'Evry. Guillaume est professeur de sociologie, il est directeur du centre Pierre Naville qui est un des laboratoires de recherche importants en sociologie du travail. Et il vient nous parler de son ouvrage qui s'appelle « Le travail disloqué, organisation liquide et pénibilité mentale du travail ». Donc je vais lui laisser tout de suite la parole pour une quarantaine, 45 minutes de présentation. Et puis comme d'habitude on poursuit ensuite avec des questions, des débats jusqu'à 19h, 5, 10, selon les possibilités et les discussions qui j'en suis sûr seront vives. Voilà, je fais circuler le bouquin si vous voulez jeter un coup d'œil, puis n'hésitez pas, il est évidemment dans toutes les bonnes librairies. Donc Guillaume, je te laisse la parole. Merci. Bon d'abord bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation, merci en particulier à Blaise, à Blaise Barbance pour l'organisation de cette conférence. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous de ce travail. Alors les analyses que je vais vous présenter aujourd'hui, elles prennent appui sur une enquête collective. que j'ai réalisée de 2012 à 2017 avec deux collègues de mon laboratoire, Jean-Pierre Durand et Lucie Goussard. Une enquête qui a eu lieu au sein d'une direction R&D, comme on dit, une direction recherche et développement, au sein d'un grand groupe industriel français spécialisé dans la fourniture d'énergie, anciennement public, EDF pour ne pas la nommer. Alors à l'origine, l'objet de cette étude qui a été financée par le CE de cette direction R&D, c'était d'analyser les effets de l'organisation par projet sur le travail des cadres, qui sont chercheurs au sein de ces trois sites franciliens. Ça représente à peu près 2000 salariés quand on y ajoute les techniciens et le personnel support, mais principalement composé de cadres. Mais assez rapidement, au regard des premiers entretiens, au regard du mal-être qui est évoqué par ces cadres, la problématique a vite évolué vers celle de la pénibilité mentale du travail. D'une certaine façon, on peut même dire que cette problématique, elle s'est assez largement imposée à nous, d'abord parce qu'elle était omniprésente sur le terrain, dans les discours, dans les témoignages qu'on recueillait, mais aussi parce que, je pense que c'est important de le rappeler, elle s'inscrivait dans un contexte français, celui du début des années 2010, qui était particulièrement sensible à ces questions, suite à la médiatisation des suicides observés quelques années auparavant, notamment chez France Télécom et Renaud. Et donc, c'est dans ce contexte, finalement, qu'on a cherché à comprendre d'où provenait cette pénibilité mentale du travail. L'objectif, c'était d'aller au-delà de ce qui apparaît de prime abord, savoir le fait qu'il s'agisse a priori d'un phénomène qui serait circonscrit, qui relèverait de difficultés personnelles, ou encore qui ne concernerait que quelques individus identifiés comme « fragiles », avec les guillemets que ça suppose. Donc, l'idée, c'était bien de remonter à la racine de ce problème social, en analysant en quoi, dans quelle mesure, les nouvelles formes d'orientation du travail s'avèrent pathogènes, ou en tout cas particulièrement éprouvantes psychiquement. Alors, pour répondre à cette question, on a réalisé une enquête en trois volets, plusieurs études financées. Je pourrais développer un peu sur notre collaboration avec les équipes syndicales, l'intersyndicale et nos restitutions en CE dans le cadre de cette direction, mais peut-être plus dans la discussion qui suivra. Sur le plan méthodologique, ce qu'on a mis en place, c'est la réalisation de 120 entretiens. On a aussi effectué des observations avec 40 journées d'observation in situ. On a suivi ces chercheurs dans le cours ordinaire de leur journée de travail. Ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus passionnant de regarder un chercheur gérer ses mails, ou passer de réunion en réunion, mais on s'y astreint en essayant de noter toutes les tâches qui sont réalisées au cours d'une journée de travail en bureau. Et on a aussi, en complément, diffusé deux questionnaires de 183 et 161 questions qui ont obtenu des taux de réponse de 51 à 58%, soit plus de 1000 questionnaires renseignés chacun. Alors, pour présenter les résultats de cette enquête, je propose de faire un exposé en trois temps. D'abord, je présenterai ce qui caractérise ces organisations par projet, ce n'est pas toujours très bien connu, en essayant de montrer en quoi elles constituent une déclinaison emblématique des organisations liquides post-forviennes. Je vais essayer de développer ce que j'entends par là. Dans un second temps, j'essaierai de montrer en quoi ces organisations liquides disloquent le travail de ces chercheurs. Et puis, dans un troisième temps, je reviendrai sur la façon dont ces dislocations, enfin, affectent la santé de ces chercheurs, ce qui me permettra, pour conclure, de tirer quelques enseignements quant à la manière dont ces troubles de la santé sont perçus et surtout gérés au sein des entreprises, notamment par les managers et le personnel RH. Alors, pour commencer, donc, l'organisation par projet. Dans le centre de recherche étudiée, cette organisation du travail a été déployée dans un contexte particulier, en 2004, au lendemain de la déréglementation du marché de l'énergie, du changement de statut de l'entreprise, qui perd son statut d'EPIC, d'établissement public à caractère industriel et commercial, pour devenir une société anonyme, et au lendemain aussi d'une entrée en bourse d'une partie du capital. À travers cette réorganisation, la direction de l'époque voulait, je cite, « mener une révolution culturelle à la R&D ». D'après le directeur adjoint de la direction R&D qu'on a rencontré quelques années après, l'objectif était double. Il s'agissait, d'une part, d'amener les chercheurs à être, je cite encore une fois, « plus exigeants en matière de respect délivrable », et puis d'autre part, de renforcer le dialogue avec les clients, afin d'être davantage tourné vers les besoins industriels de l'entreprise. Autrement dit, il s'agissait de s'attaquer à l'autonomie professionnelle de ces chercheurs, qui avaient la réputation au sein de l'entreprise d'être des divas, qui n'en feraient qu'à leur tête, et qui s'avéraient particulièrement difficiles à manager, d'après les directeurs de départements qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'enquête. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs changements organisationnels qui ont été introduits. Le premier, il est assez classique, c'est un raccourcissement de la ligne de commandement et de la suppression d'un échelon hiérarchique. Ensuite, il y a une organisation matricielle qui a été mise en place, et donc à la structure verticale, qui est composée de groupes, de départements disciplinaires, a ainsi été adjointe une ligne horizontale de pilotage des activités, qui est chargée, à la place des managers, de gérer leurs relations avec les clients, d'arbitrer les ressources financières, et d'assurer le suivi des projets auxquels sont affectés les salariés. Et donc, les clients sont ainsi devenus des acteurs clés dans le pilotage des activités, avec l'organisation par projet, pour le dire autrement, ce sont eux désormais qui disent ce qui doit être fait, comment, pour qui, et pour quand. Autrement dit, non seulement l'activité, elle est produite à la demande, quel qu'en soit l'intérêt, il n'y a aucun projet qui n'est créé s'il n'y a pas de client prêt à les financer, mais, plus encore, elle est de plus en plus déterminée dans son contenu même, par les attentes des clients, qui en établissent le cahier des charges, et, ce faisant, fixe, en concertation avec les chefs de projet, les objectifs qui sont à atteindre, comme les moyens qui sont mis à disposition, notamment en termes de cours et de délai. Ça, c'est la deuxième transformation organisationnelle, et la troisième, c'est la mise en place de ce qu'on appelle, dans l'industrie automobile, l'ingénierie concourante. Et donc, les chercheurs ne travaillent plus de manière séquentielle, les uns après les autres, comme sur une chaîne de montage ou dans une course de relais, où, finalement, le sprinter attend qu'on lui remette le relais, le témoin, pardon, avant de commencer à courir, mais ils se mettent à travailler en simultané, c'est-à-dire en parallèle les uns des autres. Et donc, non seulement, on pourrait dire qu'il n'y a plus d'encours entre l'amont et l'aval, entre les différents postes de travail, comme dans la période fordienne, mais les différents contributeurs du projet anticipent et commencent à travailler avant même que leurs prédécesseurs, en amont, n'aient à achever leur travail. Et donc, l'image qui est souvent utilisée en gestion pour décrire cette ingénierie concourante, ce mode d'organisation du travail, c'est plutôt celle d'une équipe de rugby, ça tombe bien, qui serait, non plus comme sur une course de relais, qui serait organisée en ligne et qui avancerait ensemble pour faire progresser le ballon, c'est-à-dire qu'on commence à courir avant même d'avoir le ballon. Et donc, le principal intérêt de ce type d'organisation, c'est de réduire drastiquement les délais, mais en retour, elle nécessite une grande coordination entre différents coordinateurs, contributeurs du projet, qui doivent du coup intensément communiquer entre eux tout au long des projets pour réajuster en permanence leur contribution à celle des autres. Et puis, l'autre élément, c'est qu'en réduisant les délais, cette organisation du travail accroît considérablement la pression temporelle qui s'exerce sur les salariés, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à avoir le sentiment de devoir travailler dans l'urgence pour pouvoir tenir leur délai. Enfin, cette contrainte temporelle, là aussi, une particularité, c'est qu'elle n'émane plus directement de la ligne hiérarchique, mais des collègues, des collègues qui dépendent de plus en plus du travail des autres pour pouvoir avancer sur leur propre contribution, et du coup, qui se retrouvent en position d'exercer, de fait et souvent malgré eux, une sorte d'auto-contrôle au sein des collectifs de travail. À côté de ces réorganisations productives, l'organisation par projet instaure aussi un nouveau mode de commandement. Un nouveau mode de commandement au sens où ces chercheurs, bien sûr, sont toujours encadrés d'un point de vue hiérarchique par des chefs qui sont souvent d'ailleurs rebaptisés managers, qui continuent d'évaluer, de contrôler leur travail, mais dans cette organisation du travail, ce ne sont plus eux, finalement, qui, au quotidien, supervisent et encadrent réellement l'activité des salariés. Ce ne sont plus eux, mais ce qu'on appelle des chefs de projet qui, sur le plan opérationnel, au quotidien, coordonnent, animent et organisent le travail au sein des équipes projet. Ce sont eux, concrètement, qui organisent, tiennent les réunions de travail autour des projets, qui relaient les attentes des commanditaires, qui rappellent les délais, les livrables attendus, qui relisent, qui coordonnent, qui finalisent les contributions de chacun, qui s'approprient et présentent les principaux résultats aux différents commanditaires. Bref, ce sont eux, au fond, qui, au quotidien, animent, coordonnent et, surtout, connaissent le mieux le contenu et la qualité des contributions des différents membres de l'équipe projet. Autrement dit, l'originalité de l'organisation par projet est d'avoir découplé, en quelque sorte, l'encadrement hiérarchique, et donc, toutes les questions d'évaluation, de rémunération, d'avancement de carrière, avec toutes les tensions que cela occasionne, bien sûr, de l'encadrement fonctionnel et opératoire qui, lui, est assuré par une autre tête, une autre figure de l'encadrement, un encadrement bicéphale, en quelque sorte, avec des chefs de projet qui se font les relais des contraintes productives et des attentes des clients. Du coup, un des effets de cette division du travail d'encadrement, c'est que le respect des contraintes productives est toujours suivi, encadré, supervisé, mais autrement, au sens où ces chefs de projet, en tant qu'ils n'ont pas de pouvoir hiérarchique, en tant qu'ils ne sont que, entre guillemets, des coordinateurs, sont obligés, d'une certaine façon, d'y mettre les formes, de davantage chercher à convaincre qu'à imposer, et donc à emprunter un style managerial beaucoup moins autoritaire et disciplinaire. Par ailleurs, si le management qui est déployé au sein de ces organisations du travail incarne particulièrement bien cette tendance post-fordienne à vouloir rompre avec la figure du petit chef ou toute forme d'encadrement disciplinaire et autoritaire, souvent qualifié d'archaïque, ce management entend également répondre aux attentes des salariés qui aspirent à avoir davantage d'autonomie, de responsabilité aussi dans leur travail. Et donc, pour répondre à ces aspirations, la direction de ce centre de recherche a mis en place ce qu'on appelle un management par objectif qui est censé favoriser la prise d'initiative, la créativité, l'accomplissement de soi au travail et donc répondre, dans une certaine mesure, à ces aspirations de ces salariés, tout particulièrement ces salariés les plus qualifiés, puisque, je le rappelle, on parle ici de cadres qui, pour une bonne partie, sortent des plus grandes écoles d'ingénieurs et parfois même poursuivent ensuite avec des doctorats. Et regarder de près, toutefois, cette autonomie, c'est en tout cas ce qui ressort de l'enquête, est très relative. Pourquoi ? Parce qu'au fond, l'hétéronomie n'a pas disparu à travers ce mode de management, elle s'est surtout déplacée. D'une certaine façon, on peut dire que la contrainte, l'hétéronomie, c'est déplacer des moyens, la prescription stricte, des modes et des temps opératoires, caractéristiques de la période taylorienne-fordienne, vers les objectifs à attendre. Par certains aspects, on peut même dire que la contrainte, elle s'est renforcée, car pour faire face à la concurrence, pour maintenir sa compétitivité dans cet univers-là, ces chercheurs sont souvent amenés non seulement à se vendre, mais plus encore, à surenchérir, d'une certaine façon, à se brader, à se vendre moins cher que ce qu'ils valent, en se fixant des objectifs qui sont toujours plus élevés, sans que les moyens mis en face soient ajustés en conséquence. Autrement dit, quand le management par objectif est combiné à une forte concurrence, ce qui est ici le cas, je vais le montrer, il contraint, sans le dire, subrepticement, ces chercheurs à se braver. Dans ces principes même, ce que j'essaie de montrer après cette enquête, c'est que, justement, cette organisation par projet, elle instaure une double mise en concurrence. Une première entre les équipes projet, pour obtenir, et, par la suite, pérenniser le financement des projets de recherche. Et puis, une seconde mise en compétition, cette fois-ci, à l'échelle des individus, entre les chercheurs, au moment de la constitution des équipes projet, pour réussir à, comme ils disent, à se placer, comme si c'était de leur responsabilité, sur les projets les plus intéressants, dans le contenu scientifique, les plus visibles, et donc aussi les plus porteurs pour leur carrière, parfois. Et donc, d'une certaine façon, bien que moins disciplinaire, moins infantilisant que les modes de commandement de la période fordienne, ce management par objectif conduit souvent ces chercheurs à intérioriser des normes d'engagement dans le travail, qui sont parfois plus exigeantes encore que si elles étaient strictement prescrites sous un mode taylorien. Enfin, troisième grande caractéristique des orientations par projet, après les reconfigurations productives, après les nouveaux modes de commandement et d'encadrement des salariés, la troisième caractéristique, c'est la mise en place d'équipes projet qui reconfigurent les liens qui se tissent au sein des collectifs de travail. Pourquoi ? Parce que, par définition, ces équipes projet, elles sont éphémères, elles sont mouvantes, elles sont incertaines, elles se composent, se recomposent au gré des projets, c'est-à-dire, tous les 1 à 3 ans, il faut bien intégrer ce que ça signifie, les collectifs de travail se recomposent en permanence. Qui plus est, au-delà de la fréquence de la recomposition des équipes projet, qui sont, par définition, ad hoc, elles réunissent des contributeurs aux profils beaucoup plus hétérogènes. Avant, il y avait des profils disciplinaires. Le principe même de ces orientations par projet, c'est de réunir autour d'un projet des chercheurs de métiers, de disciplines, de services, de sites, parfois même de pays différents. Et donc, ça donne lieu à des collectifs beaucoup plus hétérogènes dans leur composition et à des relations que les chercheurs qu'on a pu rencontrer estiment de plus en plus distantes, au double sens du terme, socialement et géographiquement, physiquement, surtout depuis la crise Covid et le déploiement assez massif du télétravail, des relations aussi qu'ils estiment de plus en plus instrumentales, au sens où elles deviennent de plus en plus un moyen de développer son réseau pour assurer son employabilité interne au sein de ces organisations où les salariés, ici les chercheurs, sont de plus en plus responsabilisés sur leur point de chute et leur capacité à s'inscrire dans des projets de recherche. et enfin, des relations de travail qui jugent de plus en plus fonctionnelles, au sens où elles sont davantage tournées vers des tâches de coordination, des tâches productives de coordination comme des mails, des réunions, et qu'elles comportent de moins en moins de temps et de moments de sociabilité sur le lieu de travail. Et donc, ce changement permanent d'équipe projet a pour conséquence de déstabiliser, d'effriter les repères professionnels de ces chercheurs qui finalement ne peuvent plus compter sur leurs acquis. Leurs acquis, c'est quoi ? C'est un répertoire d'action qui se constitue avec l'expérience dans le temps. C'est un savoir-faire qui est plus ou moins reconnu par les pairs, le pilier de l'équipe, celui vers lequel on se retourne quand on a une colle, on ne sait pas y répondre. Et c'est aussi une confiance obtenue de la part du supérieur hiérarchique et aussi un engagement, une fiabilité qui est démontrée par le passé et qu'il faut dorénavant reconquérir constamment. Ils doivent sans cesse reconquérir la confiance de leur supérieur hiérarchique qui change tous les 2-3 ans, qui s'engage sur des mandats puis aspire très rapidement à partir sur des mandats de managers dans d'autres unités du groupe ou ailleurs parfois. Mais aussi la confiance de leur chef de projet qui change régulièrement et des collègues qui changent en permanence au gré des projets. Et donc pour faire la démonstration de leur professionnalité, ces chercheurs finalement doivent redoubler d'efforts, constamment chercher à prouver, démontrer, convaincre et ce, d'autant plus que leur réputation dans cet univers-là s'avère déterminant pour leur intégration dans de futures équipes de projet et donc s'avère déterminant dans l'intérêt des projets de recherche sur lesquels ils seront amenés à travailler par la suite. Et donc que ce soit les managers qui changent de plus en plus souvent, les postes occupés, les groupes, les départements, parfois les sites, ils sont aussi amenés à changer de site ou de direction à l'intérieur du grand groupe. Parfois, les cercles de travail qui se démultiplient, qui se renouvellent de plus en plus rapidement avec le mode projet ou encore même le contenu de l'activité ne sont plus autant spécialisés dans un domaine de recherche mais sont amenés au gré des projets à être un peu plus polyvalents. D'une certaine manière, leur environnement de travail est de plus en plus liquide, de plus en plus mouvant, de plus en plus incertain. Et à terme, bien sûr, un des effets c'est que ça peut être usant et ça peut les conduire à douter de leur qualité professionnelle au point parfois de connaître des troubles de la santé. Pour clore ce premier point de mon exposé, ce qu'on peut dire c'est que ce qui caractérise ces organisations par projet c'est ce que j'ai appelé leur liquidité au double sens du terme. Donc évidemment ce concept de liquidité je l'emprunte à Beaumann mais ici c'est pour jouer sur deux exceptions du concept. D'une part bien sûr le fait que ces organisations essaient de plus en plus souples, flexibles, mouvantes, ce qui en retour nécessite un ajustement permanent du travail et des travailleurs qui déstabilisent leur repère professionnel, ce qui effrite aussi les solidarités collectives. Ça c'est le premier sens. Le second c'est que ça instaure aussi une forme de contractualisation des relations de travail. alors bien sûr en externe il y a des chaînes de sous-traitance mais aussi en interne avec des relations contractuelles à l'intérieur même de ces grandes structures des grands groupes parfois même des directions et un des principaux effets de cette contractualisation des relations de travail c'est que ça a tendance à responsabiliser les salariés sur leur performance à leur donner l'impression d'avoir davantage d'autonomie opératoire mais une autonomie qui s'avère vite tronquée puisqu'elle s'inscrit dans une concurrence entre eux. Ça c'est le premier point caractéristique de ces organisations par projet je pourrais développer dans la discussion ce que j'essaie de montrer c'est que l'organisation par projet qui est l'organisation la plus déployée dans les centres d'ingénierie dans les centres de recherche et développement c'est une des formes que peuvent prendre ces organisations liquides dans d'autres configurations elles peuvent prendre d'autres formes mais c'est la forme dominante pour ces cadres dans ce secteur là donc dans la configuration productive actuelle où on le sait il faut diversifier il faut chercher à renouveler toujours plus rapidement l'offre pour essayer de relancer la consommation sans laquelle aucun procès de valorisation du capital ne pourrait avoir lieu dans cette configuration productive là ces organisations liquides s'avèrent particulièrement efficaces mais pour les travailleurs en revanche elles s'avèrent et c'est ce que je vais essayer de développer dans un second temps elles s'avèrent particulièrement exigeantes au fond c'est là la thèse que j'ai voulu défendre dans le livre le travail de ces cadres se retrouve disloqué par ces organisations liquides et quand je dis que ces organisations liquides disloquent le travail c'est au sens où elles créent des disjonctions des écarts qui se creusent et que les salariés peinent de plus à plus à combler à au moins trois niveaux d'abord entre ce qu'ils attendent de leur travail et ce qu'ils en retirent concrètement en termes de reconnaissance et de valorisation de leur engagement c'est la première forme de dislocation sur laquelle je vais revenir ensuite entre ce qu'ils voudraient faire et ce qu'ils font en termes de contenu et de finalité de leur activité et enfin entre ce qu'ils estiment nécessaire et ce qu'ils ont en termes de moyens et de conditions de travail autrement dit ces dislocations se retrouvent à au moins trois niveaux sur lesquels je vais essayer ici de revenir dans le deuxième temps de mon exposé au niveau subjectif d'abord au sens où le management moderne par les valeurs et l'idéologie qu'il véhicule entre d'une certaine façon en résonance avec la montée de ce que certains collègues appellent des attentes expressives ou post-matérialistes à l'égard du travail qui est une tendance générale à tous les travailleurs mais qu'on retrouve en particulier parmi les cadres et les catégories socio-professionnelles les plus élevées et donc ce management en fait loin de réprimer d'encadrer de réguler ses aspirations il alimente il alimente ses aspirations à travers différents dispositifs comme les entretiens individuels d'évaluation la rémunération à la performance et de manière générale l'individuation de la relation salariale que le nombre de collègues sociologues du travail ont déjà très bien analysé et donc ce management moderne quelque part il alimente ses espoirs de réussite et de réalisation de soi par le travail et il en a même fait finalement l'un des principaux ressorts de l'engagement dans le travail de ces cadres qui finissent finalement par s'investir très fortement dans leur travail sur le plan objectif d'une part en ne comptant plus leurs heures en faisant des journées de travail particulièrement longues en entreprise mais plus encore qui débordent de plus en plus qui empiètent sur les autres sphères de la vie sociale le soir le week-end pendant les vacances c'est un des résultats forts de l'enquête et puis aussi sur le plan subjectif en faisant du travail le foyer central de leur identité et de leur estime de soi et donc pour ces travailleurs finalement les attentes à l'égard du travail sont immenses au fond une grande partie de leur être est finie par être aspirée par ce désir de réalisation de soi par le travail d'où la difficulté tout à fait contemporaine par l'employeur qu'elle a prise il me semble la difficulté de réussir à relativiser qu'on entend souvent dans les enquêtes la difficulté à prendre du reculte ou à couper avec le travail et d'une certaine façon les managers les chargés RH les coachs ont raison de pointer de dispenser ces beaux conseils qui sont justes mais fondamentalement les troubles de la santé dont souffrent ces salariés tiennent moins à une sorte d'incapacité personnelle à faire face à leur charge de travail qui a une sorte de crédulité avec toutes les guillemets que ça suppose c'est-à-dire au fond le fait de s'être fait duper en ayant cru en ayant pris au pied de la lettre d'une certaine façon des promesses que le management moderne n'est pas en mesure de tenir des promesses que le management moderne n'est pas en mesure de tenir parce que finalement il a exploité ce désir bien légitime de se réaliser à travers son travail mais en fin de compte en faisant cette promesse là ça a fabriqué ce que j'ai appelé des mirages narcissiques pourquoi ? parce que ça ne fonctionne que dans la mesure où ça s'accompagne d'une mise en compétition généralisée de tous et par définition dans cette compétition tout le monde ne peut pas sortir gagnant ça crée forcément des perdants des perdants pour lesquels les désillusions s'avèrent d'autant plus subjectivement destructrices que ces sujets ont cru à cette promesse et ont investi subjectivement une part considérable d'eux-mêmes dans leur travail au prix de lourds sacrifices personnels familiaux parentaux pour leur travail ils donnent énormément dans leur travail et donc un des constats classiques c'est que ces cadres qui craquent ce n'est pas ceux qui sont le plus en retrait et en rapport distancié à leur travail ce sont souvent ceux qui sont les plus investis subjectivement dans leur travail et qui connaissent une désillusion brutale qui quasi du jour au lendemain se traduit par une perte de sens et parfois même des décompressions et donc cet écart croissant de plus en plus répandu dans le monde du travail entre ce que les salariés attendent de leur travail et ce qu'ils en retirent concrètement c'est ce que j'appelle la dislocation subjective on fabrique des attentes démesurées à l'égard du travail et qui par définition fabriquent pour un temps des formes de surengagement mais se soldent pour un certain nombre forcément par des désillusions la seconde sorte de dislocation je la qualifie de temporelle pourquoi ? parce qu'au fond ces organisations liquides accroissent ce qu'on a appelé des tâches périphériques avec les collègues des tâches périphériques alors d'abord ces organisations elles accroissent le temps qu'il faut en amont et en aval de la production pour obtenir et puis pour renouveler les financements voilà concrètement si on redescend de ce discours générique vers des projets de recherche ces chercheurs ils passent un temps considérable à répondre aux appels d'offres à constituer des équipes alors ça peut être des projets ANR mais ça peut être des projets européens ça peut être des projets nationaux mais c'est aussi des projets en interne de l'organisation puisque je rappelle à différence de nous autres universitaires c'est qu'ils sont à 100% financés sur du projet ils n'ont pas de budget pérenne ils n'ont pas de ressources stabilisées pour développer comme une carte blanche pour développer leur propre projet de recherche qui leur semble scientifiquement pertinent et donc ils passent un temps considérable qui n'est pas loin d'atteindre le premier trimestre de l'année à répondre à ce système d'appel d'offres interne à constituer des équipes sachant qu'ils sont j'y reviendrai non pas sur une seule équipe projet à la fois pas sur un seul projet à la fois mais sur 4-5 projets en parallèle parfois jusqu'à 10 projets en parallèle donc il y a des coûts de coordination qui sont colossaux donc le temps qu'ils perdent à constituer ces équipes en amont de la recherche de la production de l'enquête en tant que telle en amont on le retrouve aussi en aval c'est que ensuite il faut démontrer auprès du financeur qu'on a bien utilisé cet argent qu'on a découvert qu'on a fait de grandes découvertes et qu'il faut réinvestir dans cette équipe et donc il y a un travail continu en amont et en aval qui renvoie quasiment au dernier trimestre de l'année donc quand on fait deux trimestres ça fait la moitié de l'année où on passe son temps nous disent-ils mais ça fait beaucoup écho à ce qu'on peut connaître toute proportion gardée mais on le voit venir à l'université c'est déjà largement en place dans les sciences dures et ça arrive en SHS dans une certaine mesure on voit arriver ce qu'eux vivent depuis un certain temps c'est-à-dire un temps de travail consacré à la recherche de financement en amont et en aval des recherches ça c'est le premier type de tâches périphériques le dixième type de tâches périphériques ce sont toutes ça renvoie au temps qu'il faut pour se coordonner entre et au sein de chaque projet surtout lorsqu'il s'agit de travailler comme ils le font de plus en plus à distance et avec des interlocuteurs qui sont de plus en plus nombreux et hétérogènes et donc le coût de coordination entre ces équipes il est énorme et j'y reviendrai plus tard il est exponentiel dans le passage du monoprojet au multiprojet on a pu identifier qu'ils travaillaient en moyenne entre 5 avec 5 jusqu'à 10 interlocuteurs et que là pour le nombre d'entre eux ça atteint 50 60 interlocuteurs où on est intégré dans des boucles où en copie de mail et donc on a un flux d'informations un nombre de mails qui explose un nombre de réunions lui aussi qui est de plus en plus important et qui se double d'un certain nombre de difficultés puisque ce sont des équipes pluridisciplinaires donc on ne parle pas les mêmes langages on n'a pas les mêmes cadres de pensée on n'a pas les mêmes paradigmes on n'a pas les mêmes problématiques les mêmes manières de percevoir et d'interpréter nos données et ça se double de partenariats pluri-institutionnels donc qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on ne dit pas qui finance des enjeux de brevetabilité de périmètre institutionnel qui font que c'est des mails en parallèle des mails pour savoir à qui on dit quoi et à qui on cherche à convaincre pour renouveler l'équipe donc c'est un travail colossal de coordination auquel s'ajoute un dernier étage c'est la dimension internationale qui est souvent mise en avant et donc il faut parfois tout traduire en anglais il faut maîtriser non seulement la langue c'est un vrai obstacle mais la culture et donc on n'a pas les mêmes manières de travailler selon qu'on travaille avec des chinois avec des américains des européens ou seulement des français et donc ça c'est extrêmement chronophage c'est le deuxième ensemble de tâches périphériques qui est amené à accroître avec ce type d'organisation et enfin ces organisations accroissent aussi le temps qu'il faut pour réaliser des tâches bureaucratiques administratives qui s'avèrent de plus en plus lourdes avec un effet qu'on a pu mesurer c'est une réduction des effectifs dans les fonctions support et les nombreux transferts de tâches qui ont accompagné le développement des outils numériques donc typiquement ils avaient des secrétaires attachés au groupe disciplinaire qui géraient un certain nombre de tâches RH pour soulager les chercheurs elles ont été centralisées dans le service RH mais il n'y en a plus sur chaque site donc en fait il y a un interlocuteur lointain en bout de ligne si on appelle mais surtout des applications qui répondent à toutes les questions RH ou toutes les tâches administratives ou gestionnaires qu'il faut gérer pour organiser son déplacement pour se faire rembourser de telle ou telle démarche quand on doit se déplacer pour aller sur le terrain mise bout à bout vous avez bien compris que toutes ces tâches sont extrêmement chronophages on a essayé de le quantifier et donc pour ces chercheurs ça correspond deux tiers de leur temps de travail d'après le déclaratif mais les données tirées de nos observations concordent et donc ces chercheurs estiment ne consacrer plus qu'un tiers de leur temps de travail à de la recherche en tant que telle et c'est en ce sens qu'on a dit que ces organisations liquides avaient pour effet d'atrophier les coeurs de métier à mesure que ces tâches périphériques devenaient de plus en plus chronophages et le temps dont disposent ces chercheurs pour faire ce qu'ils considèrent comme leur vrai travail c'est à dire les tâches non seulement les plus essentielles de ce qu'ils doivent produire les tâches de production scientifique en tant que telle mais aussi les tâches les plus intéressantes et les plus porteuses de sens pour eux au regard de leur culture de métier ces tâches là sont amenées à accroître et donc elles sont de plus en plus amenées à les réaliser soit en fin de journée soit pire encore chez eux le soir ou le week-end après avoir fait leur semaine des réunions en réunion et des heures de traitement de mail j'y vais un peu de façon caricaturale mais quand même c'est assez flagrant quand on les suit toute la journée mais nos journées aussi à l'université parfois malheureusement ressemblent beaucoup à ça on pourrait s'attendre à suivre un sociologue en train de faire des entretiens des observations lire des articles rédiger des articles mais il faut bien reconnaître que c'est souvent la tâche qui est entreprise une fois que tout le reste a déjà été fait et donc répondre aux mails des étudiants faire cours organiser les partiels les rattrapages etc enfin la troisième sorte de dislocation elle est cognitive elle renvoie à une troisième idée c'est à dire à la difficulté que ses salariés ont à se concentrer et à être pleinement à ce qu'ils font ça tient je vais aller rapidement ça tient principalement à deux raisons la première c'est qu'avec ces organisations liquides ces chercheurs ne travaillent plus sur un seul projet à la fois je l'ai dit tout à l'heure mais sur 4, 5 parfois même 10 en même temps ce qui augmente de façon exponentielle le nombre d'interlocuteurs et aussi de sollicitations pour parvenir à se coordonner entre et au sein de chacune de ces équipes projet et puis la seconde raison c'est qu'avec le développement des nouvelles technologies ces dernières années on a on a des des on a des chercheurs qui sont désormais joignables et donc potentiellement disponibles partout tout temps ce qui fait que ces cadres sont de plus en plus sommés de répondre dans l'urgence à un flot de sollicitations qui se déverse sur eux en tout cas c'est vraiment vécu comme ça être immergé dans un présent continu d'être enfermé dans de l'instantanéité et donc d'être contraint de devoir sans cesse je reprends leur mot switcher passer du coq à l'âne pour répondre à ces diverses sollicitations d'ailleurs quand on regarde de près ce que c'est que traiter ces mails c'est c'est une mise en ligne d'activités extrêmement hétérogènes et donc oui il y a une file d'attente certes par heure d'arrivée mais si on les traite comme ça donc il y a on s'est entre guillemets amusé c'était une bonne partie de leur activité à les suivre dans leur activité de gestion de mails et c'est une ingénierie très complexe de les suivre dans leurs divers cahiers de reporting to do list système de coloration de drapeau parce qu'en fin de compte il y a une gestion quasi en temps réel de prise d'informations au cas où c'est urgent des mails mais certains quand ils sont très courts dans leur traitement vont être traités dans le lit immédiatement quand d'autres nécessitent de la lecture un travail vont être reportés à plus tard parfois en fin de journée parfois un peu plus tard et donc ça renvoie à différents systèmes de drapeau et de couleurs d'urgence et puis on a observé beaucoup qui avaient dans leurs écrans en complément des post-it à gauche à droite les post-it de ce qu'il y a à faire ou de relance c'est-à-dire que pour pouvoir répondre il faut que je demande à un collègue de m'apporter de l'information qui lui-même va amorcer une boucle de recherche d'informations mais ne pas oublier de le relancer pour qu'à partir de cette réponse je puisse répondre et donc tout ça c'est central parce que c'est comme ça qu'on solidifie et qu'on pérennise un réseau efficace qui va lui-même être remobilisable pour faire carrière donc c'est tout sauf anecdotique dans leur activité au quotidien je reprends le fil de ma démonstration pour dire que ça amène aussi à une autre difficulté qui me semble assez caractéristique du travail contemporain particulièrement chez Sécane mais pas seulement c'est la difficulté qui consiste à réussir à prioriser ses tâches l'urgence sur l'urgence on a souvent des formes de dérision autour de cette image que nombre de travailleurs connaissent ou réussir à ne pas partir dans tous les sens à s'organiser dans son travail et on voit bien comme par hasard que dans les entreprises il y a de nombreux modules de formation à la gestion du stress à l'organisation de ses activités de travail comme si ça relevait de la responsabilité de chacun et donc cette dislocation de l'activité elle a aussi une autre caractéristique c'est qu'elle s'avère très énergivore pour réaliser une tâche donnée il faut d'autant plus de temps et d'énergie pour l'effectuer qu'elle est réalisée de manière fractionnée et qu'elle est entrecoupée de tâches de nature hétérogène et plus ou moins préoccupante je pourrais développer cette notion de préoccupation qui viennent polluer en quelque sorte les capacités de concentration et d'écoute des travailleurs c'est un peu là on pourrait filer la métaphore de l'ordinateur quand on ouvre trop de fenêtres en même temps il y a un moment il y a le disque dur qui sature et on voit qui ralentit qu'il n'arrive plus à être pleinement efficace et qu'il a besoin en quelque sorte d'une sorte de disque dur d'extension de mémoire pour libérer de l'espace de la capacité de calcul et c'est un peu ce qu'on observe quand ils ont tout leur to-do list leur post-it un peu dans tous les sens pour essayer de se décharger l'esprit et de se reconcentrer à la tâche et de retrouver de la séquentialisation trop de tâches en même temps ça devient ingérable surtout quand on traite des tâches plutôt complexes comme on est parfois amené à le faire en tant que chercheur quand on entre dans la lecture complexe d'un auteur etc voilà pourquoi finalement on observe de nos jours que de nombreux travailleurs et travailleuses disent saturer cognitivement avoir le sentiment de ne plus s'en sortir de faire du surplace de s'agiter comme quelqu'un qui court de plus en plus mais qui n'arrive pas à surnager qui n'arrive plus à sortir la tête de l'eau donc j'ai utilisé cette image d'une activité qui est embourbée dans des marécages les marécages de la modernité que nous offrent ces outils technologiques avec toujours plus de rapidité dans le traitement des flux informationnels et puis je vais accélérer et c'est pour qu'on ait bien le temps de discuter troisième point ce qui ressort de l'enquête c'est quand on combine ces trois sortes de dislocations subjectives temporelles cognitives on a des chercheurs qui ont une santé ces trois sortes de dislocations en quelque sorte portent atteinte à la santé de ces chercheurs qui d'après l'enquête sont plus d'un sur trois à connaître des problèmes de santé qu'ils estiment en lien avec le travail parmi eux la moitié connaissent la moitié d'entre eux connaissent des troubles du sommeil ça peut prendre la forme d'insomnie pour un tiers d'entre eux des réveils durant la nuit souvent des cauchemars liés au travail pour un tiers d'entre eux également des nuits blanches autour de 10% ou des cauchemars plus ponctuels ces chercheurs ils sont aussi pleins de signes d'anxiété pour près de 60% d'entre eux qui peuvent se traduire sur le plan physique par des migraines des maux de tête pour 42% d'entre eux des maux de dos des douleurs au cervical des contractures pour près de 60% d'entre eux des maux de ventre des ulcères à l'estomac ils sont quand même près de 30% à connaître des ulcères à l'estomac des palpitations des chutes de tension pour 21% d'entre eux des troubles dermatologiques pour 18% d'entre eux ou encore des prises ou pertes de poids importantes et rapides pour quelques-uns d'entre eux même si c'est un peu plus marginal les chercheurs ils ont également été nombreux près de 75% à se déclarer épuisés physiquement à bout et en grande fatigue en raison de leur travail certains dans les entretiens allant même jusqu'à employer le champ lexical de la mort pour désigner leur état ou celui de leur collègue ici on a des morts vivants on est complètement à bout à mort etc c'est des expressions qui revenaient souvent dans les entretiens enfin certains se sont dit en dépression atteints de burn-out ont été arrêtés 3-6 mois parfois plus longtemps et nombreux ont confié avoir ou avoir eu des pensées suicidaires en raison de leur travail suite à ces troubles c'est quand même tout sauf marginal il y en a 1 sur 3 qui a suivi un traitement médicamenteux et 14% qui se sont engagés dans des thérapies donc pour moi qui ne traitait pas de ces questions le terrain et la problématique vraiment est venue du terrain quand je suis arrivé sur ce terrain là EDF avec des cadres très qualifiés des conditions matérielles de travail plutôt favorables des conditions d'emploi plutôt favorables je ne m'attendais pas à avoir des résultats aussi inquiétants et bon on y reviendra dans la discussion on en a fait part dans le cadre des restitutions CE les syndicats s'en sont emparés les directions ont plutôt balayé d'un revers de la main ces résultats plutôt inquiétants mais voilà en tout cas nous a priori on ne s'y attendait pas et il a fallu qu'on prenne acte et qu'on relaie ces résultats auprès des syndicats et des élus dans le cadre des instances pour conclure donc qu'est-ce qui ressort de cette enquête plusieurs enseignements surtout à la manière de percevoir ces troubles de la santé en entreprise premier enseignement quand même c'est que ces problèmes de santé ils ne relèvent pas des individus en tant que tels contrairement à ce qui est souvent dit quand même c'est quand même le discours dominant en RH dans les entreprises donc je pense que c'est important c'est pas une grande découverte dans le cadre des SHS mais n'oublions jamais qu'on ne discute pas qu'entre nous et que c'est important de rappeler que ça ne tient pas aux individus en tant que tels avec souvent ce qui est évoqué c'est des problèmes personnels parfois des problèmes d'incompatibilité de caractère avec un manager ou avec un autre collègue des problèmes de compétence des salariés ou de managers pervers ou tyrans c'est des phénomènes qui peuvent exister au demeurant mais là on a pu identifier des liens de corrélation statistiques nets avec des fonctions des moments de la carrière des profils qui surexposent statistiquement à ces troubles de la santé et donc ça ne tient pas à des individus à des problèmes de personnel en tant que tel le deuxième enseignement c'est que la manière dont ces problèmes sont pris en charge s'avère assez largement inappropriée parmi les chercheurs qui ont sollicité leur manager leur conseiller RH ou encore leur médecin du travail suite à ces problèmes de santé il y en a 35% qui estiment qu'aucune solution ne leur a été apportée il y en a 17% qui ont été invités à changer de poste c'est la réponse la plus classique la plus facile ça ne va pas on ne va pas changer le manager sinon on va être fragilisé donc on extrait on exfiltre en quelque sorte le salarié en difficulté de son environnement de travail mais ensuite qu'est-ce qu'on observe surtout dans ces environnements très compétitifs c'est qu'ils sont marqués au fer rouge de celui qui a craqué ailleurs et qui débarque ici à qui on ne fait plus trop confiance et à qui on observe un net ralentissement dans la carrière notamment et puis 12% à qui on leur a conseillé de prendre des distances par rapport au travail comme si ça tenait à eux apprends le week-end c'est fait pour se reposer donc organise-toi autrement il faut que ta charge de travail tienne entre le lundi et le vendredi si ponctuellement ça déborde le travail pourquoi pas mais il faut que tu te réorganises il faut que tu sois plus efficace parce qu'on a tous besoin d'une respiration et donc c'est le discours assez commun de dire mais quelque part c'est une manière d'imputer à l'individu la responsabilité des troubles qu'il rencontre et au final il y en a quand même à 10% à qui on a dit qu'il fallait consulter un médecin pratiquer la relaxation le yoga et même envisager de repenser ces pratiques alimentaires dans une perspective tout à fait hygiéniste d'un corps sain d'un esprit sain dans un corps sain et donc il fallait pas hésiter à se lever plus tôt faire un petit footing bien manger bien dormir pour être en pleine forme le lundi au final il n'y a que 4% des salariés qui se sont vus attribuer une réduction de leur charge de travail ou un aménagement en tant que tel du contenu du poste de travail et bon on sait bien c'est pas une grande surprise proposer des ateliers de coaching de formation à gestion du temps des bilans de compétences des mutations pourquoi pas mais on sait bien que c'est pas le fond du problème et même pire encore même si parfois ça part d'une bonne intention ça a pour effet non voulu mais néanmoins bien réel de stigmatiser ces salariés et donc au fond de renforcer leur souffrance puisqu'ils se retrouvent encore plus amenés à culpabiliser encore plus isolés dans leur collectif de travail encore plus amenés à se taire et à ne pas prendre la parole puisqu'ils savent que derrière sur le plan de leur carrière ça va avoir des effets objectifs qui vont être très néfastes enfin troisième et dernier enseignement je terminerai sur ce point ce qu'il faut soigner finalement évidemment ce ne sont pas les individus mais le travail la façon dont il est organisé la façon dont il est reconnu valorisé managé et donc ce qui suppose de ne plus appréhender ces troubles de la santé comme un produit ou le produit d'un déficit de ressources personnelles mais d'abord et avant tout comme finalement le révélateur des effets pathogènes de ces organisations liquides du travail alors je propose de m'arrêter là et puis d'engager la discussion je vous remercie pour votre attention et bien bravo merci Guillaume pour cette plongée in vivo dans le monde du travail des chercheurs qui doit faire écho à un certain nombre de journalistes de la salle aussi je propose qu'on on enchaîne directement avec les réactions les débats je vous encourage vivement à lire le bouquin parce que même si l'exposé était extrêmement vivant clair évidemment Guillaume n'a pas pu te dire et il y a encore plein de pépites dedans des débats théoriques avec Caroline Datcharif Clos sur les notions de dispersion d'espace de travail de travail réel etc peut-être moi j'aurais envie de te quand même de t'amener déjà sur des premières questions un peu pratiques finalement par rapport à cette enquête et à cette restitution que tu as donc pu faire peut-être à plusieurs reprises je ne sais pas comment ça comment ça a réagi est-ce que est-ce que c'est mis quand même un peu en écho avec des je ne sais pas des indicateurs RH des pistes de solutions parce qu'on ne voudrait quand même pas rester avec cette vision complètement pessimiste et défaitiste il y a sans doute quand même eu des suggestions des pistes un peu d'amélioration si ce n'est de traitement du fond du problème mais comment attaquer en fait le bouquin le montre très bien il est très cohérent très clair et ce qui frappe c'est que tout ça ça fait système en fait les choses sont liées les unes aux autres évidemment que ces organisations liquides cette dislocation ces effets sur la pénibilité la santé du travail bon mais on imagine aussi que les employeurs ils ne sont peut-être pas insensibles quand même à tout ça et c'est aussi leur problème comment ça réagit surtout de ce côté là parce qu'on se doute bien que du côté syndical bon les gens sont plutôt en phase et d'accord mais là où ça résiste là où il pourrait y avoir d'autres points de vue ce serait riche je pense d'avoir ton ton retour là-dessus je réponds tout de suite ouais je peux repartir pour une heure merci merci pour cette question c'est vrai que je n'ai pas développé dans le livre y compris dans les annexes une annexe un peu méthodologique j'ai expurgé le texte des considérations un peu méthodologiques mais je ne suis pas trop revenu sur notre expérience collective parce que je rappelle qu'on a fait l'enquête à trois avec Lucie Goussard et Jean-Pierre Durand on l'a fait à trois et donc je ne suis pas trop revenu sur le contexte de notre intervention en entreprise donc c'est souvent l'occasion dans le débat qui suit d'y revenir alors la première chose je l'ai dit très brièvement c'est que c'était une enquête financée par le CE de la direction R&D et qu'il y a toute une histoire c'est à dire qu'avant nous les élus étaient un peu inquiets parce qu'ils voyaient bien que de plus en plus ça allait frapper aux portes du local syndical et ils disaient bon ça ne va pas on est sur le point de craquer donc il y a un phénomène là et donc ils ont déjà avant nous financé une étude mais centré sur la souffrance au travail avec des groupes de travail auxquelles participaient les salariés qui voulaient et sans trop de surprises les salariés en arrêt identifiés en souffrance ont participé à ces groupes de travail avec une équipe de psychodynamiciens et un premier rapport notamment rédigé par Pascal Molinier et qui déjà pointait un sérieux problème et quelques années auparavant je crois que c'est 2008-2009 la remise du rapport mais la direction alors que c'était le diagnostic qui était déjà posé en quelque sorte avait un peu déjà balayé d'un revers de la main les résultats en disant bon sur le plan méthodologique on a plus de 2000 agents vous avez vu trois groupes de travail de quelques salariés donc sur le plan statistique ça n'a aucune valeur qui plus est ce sont que des gens qui sont en souffrance donc en fait c'est autologique vous avez vu des gens en souffrance qui vous ont dit qu'ils étaient en souffrance que faire ? ça ne dit rien heureusement à côté il y a plein de gens qui vont super bien chez nous suite suivant et donc il y avait quand même une des recommandations de Pascal Molinier qui était de dire peut-être que ça inviterait à faire une autre enquête un peu plus centrée sur l'organisation du travail et qui vise à établir plus systématiquement les liens entre organisation du travail et santé et en tout cas ça a été vendu dans un premier temps organisation du travail et vécu des chercheurs et nous on a vite compris que le vécu ça allait se transformer en souffrance on peut revenir sur les débats sémantiques je parle de pénibilité mentale mais je pense que ce n'est pas fondamental en réalité et donc il y a eu une première étude financée très quali et très centrée sur l'organisation du travail et les rapports au travail donc entretien doublé de quelques observations et là on arrive en restitution bon déjà on sort des entretiens comme je l'ai dit rapidement les uns après les autres on disait il n'est pas très bien le mien le mien non plus il n'est pas très bien je ne m'attendais pas mais bon burn out ulcère à dépression et puis on commence à faire le compte qualitativement on avait première étude on n'était pas loin de 90 entretiens donc d'une heure et demie deux heures parfois des chercheurs qu'on a revus d'une seconde fois parce qu'on n'avait pas le temps d'aller au bout et quand on les fait parler du travail on a du mal à les arrêter sur toutes ces questions et voilà bon mais c'est un peu au doigt mouillé mais on se dit il y a un tiers de notre échantillon qui n'est pas représentatif mais quand même c'est pas rien une trentaine de personnes qui n'allaient pas bien et qui insistaient et on passait une bonne partie d'entretiens et donc on fait part de ces résultats là en CE les élus donc enfin la réaction de la direction c'est de dire oui mais quand même encore une fois et ils n'avaient pas tort on avait vu que 90 personnes sur 2000 échecs avec au passage le soupçon que c'est dans le cadre d'une intersyndicale que l'intersyndicale qui nous mettait en relation avec les salariés nous oriente plutôt vers les copains militants nous oriente plutôt vers ceux qui ne vont pas bien ou conduire des choses à dire contre la direction et donc encore une fois mais c'est assez classique pour les étudiants qui sont là aussi vous avez vite si ce n'est pas déjà fait être heurté à ce type de remarque dès lors qu'on a une démarche qualitative bah quelle valeur ça a sur le plan est-ce que c'est représentatif on sait bien que c'est des matériaux très robustes 90 entretiens de cette durée etc mais en tout cas on s'est heurté à cette difficulté là et donc l'intersyndical est ressorti il nous a dit on ne va pas s'arrêter là on va continuer la lutte et c'est là qu'ils ont demandé à compléter avec un questionnaire et le questionnaire donc problème ils étaient en train de déployer une démarche QVT qualité de vie au travail avec leur questionnaire RH en même temps ça les embêtait un peu qu'il y avait deux questionnaires un peu avec des questions proches le questionnaire RH et puis le questionnaire des sociologues encadrés par les syndicats et donc ils ont fait barrage il a fallu qu'on se rapproche d'un avocat etc pour pouvoir diffuser le questionnaire donc ce qu'on a réussi à voir donc avoir de façon numérique d'avoir accès à leur adresse professionnelle pour pouvoir diffuser et comme quoi il y avait une attente après c'est un comité de chercheurs un taux de réponse très important qui dépassait les 50% pour le premier qui atteignait presque 60% pour le second questionnaire donc pourtant il y avait près de 200 questions il fallait un bon quart d'heure voire une demi-heure pour bien bien répondre si on voulait remplir en complétant avec des verbatimes ce que certains ont fait avec un certain nombre de pépites qu'on tire de ces verbatimes et donc on a complété et les résultats quantis ont confirmé les premiers résultats et ont même permis d'aller plus loin dans notre démarche en établissant des liens de corrélation très net sur les fonctions sur les moments dans la carrière etc et donc on arrivait un peu tout contents en deuxième récit scientifique je dois dire qu'on avait en tout cas personnellement Jean-Pierre Durand un peu plus d'expérience que moi mais il s'est pris au jeu et on était je ne sais pas si c'est de la naïveté mais on espérait quand même faire bouger les lignes on se disait on arrive avec des matériaux solides on a une équipe quand même une intersyndicale qui allait de il y avait sud la CGT ça allait jusqu'à la CGC on avait quelqu'un de la CGC qui était qui pilotait mais qui arrivait à tenir l'intersyndical ils arrivaient tous ensemble sur ces questions qui était assez offensive dans le cadre des instances ils n'étaient pas dans une démarche de judiciarisation de scandalisation de ce qui se passait ils n'étaient pas dans ce type de menace là mais voilà on se disait peut-être que là avec des données solides ça allait bouger les faire bouger les lignes et non toujours pas toujours pas on avait même proposé un certain nombre de propositions on avait dit parfois des choses toutes simples ils avaient tendance à faire des stratégies de fusion des groupes de telle sorte que des groupes homogènes sur le plan disciplinaire de 10-15 personnes avec un manager compétent pour évaluer légitime scientifiquement pour avoir un regard sur la qualité de leur travail la tendance était plutôt de fusionner 2-3-4 groupes et donc on était sur des 40-50 chercheurs par groupe avec un manager qui avait des témoignages d'entretien d'évaluation où les chercheurs nous disent moi mon entretien d'évaluation il a commencé par un manager qui m'a demandé sur quoi je travaillais donc derrière ça pose le décor quand derrière il doit donner une note ou m'accorder un avancement quel crédit je dois lui accorder en fait des profits de jeunes chercheurs de jeunes managers sortis d'école qui ne sont pas des profits de chercheurs et qui aspirent à partir le plus vite possible vers d'autres mandats avec des plus grosses équipes et qui du coup sont un peu dans le pas de vague pas protéger les équipes pas rentrer dans les problématiques recherche bon ben nous on a dit peut-être que ça ne vous coûterait pas grand chose d'avoir la stratégie inverse de revenir sur des compétences homogènes dans des groupes beaucoup plus restreints et déjà rien que ça sur le rapport au travail le rapport au manager entre guillemets ça pourrait être une des pistes parmi une quinzaine qu'on avait faite bon la plus ambitieuse c'était de dire de dire on a quand même beaucoup de chercheurs qui sont tellement frustrés par cette recherche commanditée de perdre la main sur le contenu de leur recherche chiche donnez leur 20% de leur temps de travail le vendredi c'est carte blanche vous les laissez travailler sur ce qu'ils veulent et vous verrez ce qui va revenir ils vont pas l'utiliser pour jouer aux cartes ils n'aspirent qu'à une chose ça va bien travailler d'ailleurs ils vont dans les ils vont dans dans les tiers tiers lieux ou faire ou ailleurs développer les projets de recherche qu'on ne leur permet pas de faire curieusement dans le cadre de leur temps de travail et bon on espérait pas beaucoup mais peut-être que parmi tout ça certaines propositions soient retenues malheureusement je crois qu'aucune n'a été retenue ça a poursuivi vers un troisième temps je vais pas être trop long sur les tâches périphériques mais la stratégie des syndicats c'est de dire puisqu'au fond on leur dit qu'il y a des gens qui font pas bien et qu'ils ont pas l'air de trop être émus par ça on va aller sur le terrain économique leur dire votre organisation de travail elle est pas efficace en fait parce qu'on a des personnes que vous payez plutôt bien c'est des cadres chercheurs très diplômés qui passent une bonne partie de leur temps de travail à faire soit des tâches bureaucratiques qui pourraient être prises en charge par des secrétaires donc peut-être qu'il faudrait renforcer les fonctions support peut-être qu'il faudrait mettre un coup de frein sur ce tout projet qui est une folie organisationnelle en quelque sorte et donc aller sur l'argument économique et c'est là où il y a eu un deuxième questionnaire doublé d'observations pour quantifier ce qu'on avait déjà saisi qualitativement c'est l'ampleur des dégâts en quelque sorte et donc d'où ce chiffre clé de deux tiers du temps de travail à faire autre chose que de la recherche mais là non plus ça n'a pas été d'une certaine façon je ne m'y attendais pas à cette remarque à cette tout glissée sur le directeur de la R&D et du directeur RH il a dit mais moi en fait je me réjouis de ces résultats parce que un vous nous dites que nos chercheurs sont super engagés c'est à dire qu'ils aiment leur métier ils sont passionnés on le sait et l'enquête le confirme donc on est réjoui on s'en réjouit deux ils travaillent énormément tant mieux bon certes ils font ce que vous appelez des tâches parfaites mais pour moi un chercheur moderne c'est aussi un bon commercial c'est aussi quelqu'un qui va décrocher des financements et donc je pense que ça fait partie de leur métier et c'est un bon chercheur aujourd'hui il ne fait pas que de la recherche et donc peut-être que pour eux ce n'est pas leur métier mais il va falloir qu'ils s'y fassent parce que le chercheur de demain dans son faisceau de tâches pour parler comme Yougs et bien il doit intégrer ces tâches là donc pour moi ce n'est pas des tâches périphériques ils doivent intégrer que maintenant c'est partie de leur métier deuxième réponse ce qu'il dit troisièmement finalement ils continuent à bien faire du boulot mais en prenant sur eux et donc ça se traduit on l'a vu entre la première enquête qu'on a commencé et la dernière ce qu'on appelait dans un article du sur-travail-domicide c'est qu'ils continuent à rebosser chez eux il est de plus en plus fréquent il est de plus en plus long et les périodes de rush qui renvoyaient à quelques semaines par an au moins des rendus etc c'est près d'un tiers enfin c'est près d'un trimestre pour certains pour beaucoup et donc en fait vu qu'ils passent leur journée de travail à faire autre chose que de la recherche mais qu'ils ont envie de ne pas vendre de la soupe ça nous fait beaucoup penser à nous ils reprennent sur temps personnel pour faire du travail scientifique de qualité et donc pour lui finalement tant que ça tient comme ça cette organisation du travail elle est efficace et c'est non sans raison et le point final le point d'orgue je suis un peu long dans ma réponse c'est le DRH qui dit vous avez raison et donc il fait un peu un monde honorable d'une certaine façon on n'a pas réussi à mieux les protéger d'eux-mêmes de leur perfectionnisme de leur incapacité à mettre un point final le problème des chercheurs industriels c'est qu'ils se prennent pour des chercheurs académiques donc ils ont envie de faire de la recherche fondamentale mais nous ici on fait de la recherche appliquée il faut qu'ils répondent aux besoins de la maison il faut qu'ils apprennent qu'il y a une division du travail en quelque sorte il y a les chercheurs universitaires CNRS ils font de la recherche mais nous ici c'est de l'étude c'est de l'étude il faut savoir ils avaient une expression apprendre à faire du fast and dirty un truc comme ça c'est à dire faire vite quick and dirty voilà quick and dirty donc voilà tout est dit et belle prise de gido quoi en quelque sorte oui amande honorable on n'a pas réussi à mieux les protéger d'eux-mêmes et puis on est passé au sujet souvent bon alors je me rapproche d'Elise ben merci beaucoup c'était passionnant il se trouve que je travaille aussi sur la R&D mais avec un point de vue gestionnaire donc je connais bien ces univers au-delà des proximités évidentes avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche et le rapprochement entre ces deux univers professionnels bien plus proches qu'on peut l'imaginer pour faire suite à ce que vous disiez sur le côté bon finalement la souffrance au travail ils sont foutent donc on va sur l'argument économique bon allons sur finalement le terrain pourquoi pas donc vous chiffrez le temps de travail entre guillemets perdu ou en tout cas où on sous-utilise des cadres qui sont enfin voilà qui sont sortis vous disiez école d'ingé souvent doctorat des fois post-doc donc on est sur des profils hyper qualifiés pour autant je me demande dans quelle mesure on arriverait à attraper les effets sur la qualité du travail qui est fait l'organisation par projet elle vient plutôt de l'ingénierie elle vient plutôt des grands bâtiments elle vient plutôt dans le monde de la R&D du développement de nouveaux produits je fais ma thèse avec Christophe Midler donc l'ingénierie concourante organisation par projet je vois bien mais c'est pensé pour le développement c'est pas pensé pour la recherche et ces modèles de rationalisation en fait sont même extrêmement dangereux quand on les projette sur les phases plus exploratoires donc en gros est-ce que l'EDF est encore capable de faire de la recherche même appliqué même qualifié d'étude est-ce que c'est de la recherche je suis pas sûre qu'avec une organisation comme ça on fasse de la recherche mais en fait on met en tout cas très sous tension plutôt l'aval en fait de la partie de la partie R&D ce qui peut poser des problèmes y compris de sens pour des chercheurs qui pensaient faire de la recherche d'ailleurs qu'on continue à appeler des chercheurs mais qui font de l'ingénierie en fait or en ingénierie on ne recrute pas de doctorants par exemple ou de docteurs et c'est pas pour rien parce que s'ils doivent cracher du délivrable avec une horizon de 6 mois c'est pas de la recherche et on les embauche enfin voilà donc il y a peut-être un déficit ou une rupture en fait on dirait de contrats psychologiques chez nous sur la question de la qualité EDF a été étudié a servi de terrain d'études pour des enquêtes passionnantes qui ont été faites sur les phénomènes d'oubli organisationnel et on a montré que l'organisation par projet chez EDF avait épuisé les métiers comme chez Renault avec des pertes de compétences complètes dans le cas de EDF ce qui est encore plus grave c'est qu'ils ont oublié ce qu'ils avaient oublié c'est à dire que notamment l'effet de la mobilité accélérée c'est pas des restructurations on ne vire pas les gens c'est des univers très propres sur soi on est sur des carrières à vie mais à force de faire bouger les gens en fait ils sont ils ne sont plus experts de rien du tout et en fait on a oublié ce qu'on avait oublié or quand on relance par exemple la campagne d'EPR et bien en fait on se dit oh mince on ne sait pas faire qu'est-ce qui pose problème mais en fait ce qui pose problème c'est qu'on ne sait pas faire des choses mais qu'on ne sait même pas ce qu'on ne sait plus faire et donc par exemple le quick undersea quand on est EDF et qu'on gère des centrales nucléaires moi ça m'inquiète un peu c'est à dire que quand on fait des yaourts bon encore on peut s'intoxiquer mais EDF c'est quand même pas n'importe qui dans le paysage ils font quand même pas n'importe quoi donc ces méthodes là moi je connais très bien le nucléaire aussi il y a des mises sous tension aussi dans un secteur où on dit quand même quoi donc est-ce que ça ces arguments là sont un peu captés par la direction d'EDF est-ce qu'ils en sont conscients et est-ce que finalement on n'a pas épuisé la capacité la base technologique finalement d'EDF et la capacité de renouvellement dans le futur bon là ils sont nationalisés ça va peut-être pas sur la question de la concurrence mais bon il y a quand même une industrie mondiale qui se tire la bourge sur ces sujets là je me suis posé la question aussi de la reconnaissance de la R&D dans la boîte j'avais assisté à des présentations de directeurs de la R&D j'avais jamais entendu quelqu'un parler de la R&D comme le patron de la R&D de EDF en gros il avait un propos sur la R&D les gens s'y font plaisir ça déforme les gens il ne faut surtout pas laisser les gens trop longtemps en R&D on a pris des bons ingénieurs c'est horrible 3-4 ans en R&D c'est le max on explique que 3-4 ans c'est quand même très très court et que du coup en fait il n'y a jamais personne qui maîtrise son sujet ce qui est quand même grave toujours pareil dans ce domaine là et donc vraiment cette idée que la R&D c'était l'endroit où on abîmait en fait des cadres à potentiel et que vite vite il fallait pousser ces cadres là vers le management et les fonctions avales ça n'aide pas dans une boîte quand on a des patrons comme ça qui sont capables de tenir des discours totalement décomplexés auprès du grand public et du coup ça pose la question des modèles de carrière je me demandais si on faisait de la R&D toute sa vie si c'était le modèle de l'entreprise à l'époque en tout cas il y a une quinzaine d'années le patron clairement avait l'air de dire en gros les bons qui sortent des mines et de l'X ou de je ne sais pas quelle école on les mettra sur un vrai travail le plus vite possible et puis est-ce qu'il y a des gens qui sortent de la R&D d'eux-mêmes c'était à un moment donné la sortie peut être la dépression etc ou peut être est-ce qu'il y en a qui sortent de la R&D n'ont pas soit déçus pas forcément que l'activité de recherche et de développement ne leur plaise plus mais qu'elle est impraticable à la hauteur de la valeur qu'ils y mettaient d'une certaine manière donc des stratégies individuelles de sortie versus des stratégies de carrière où on sort les gens des métiers le plus pénibles pour éviter que ça craque socialement je te laisse répondre parce qu'il y a plusieurs questions c'est pas passionnant merci beaucoup pour toutes ces questions je ne sais pas dans quelle heure je vais prendre mais ce sera peut-être un peu dans le désordre mais je partage l'essentiel de ce qui a été dit c'est vrai sur la question on a été sur l'argument économique mais aussi la qualité du travail remis ce qui pose un certain nombre de questions est-ce que c'est de la bonne recherche avec les questions de sécurité de sûreté nucléaire qu'il y a d'ailleurs donc effectivement de quoi être inquiet nous dans un papier on avait aussi parlé d'ingéniorisation de la recherche comme s'il y avait en fait l'ingénierie qui avec l'arrivée effectivement c'est né dans l'ingénierie l'organisation par projet on sait quelque chose il a joué un rôle important dans l'analyse de ce phénomène mais on a vu comment ça a permis de réduire les délais comprimer les coûts aussi dans un espace où effectivement sortir un véhicule plus vite que les concurrents ça devient un argument commercial déterminant surtout aujourd'hui et donc son application au monde de la recherche interroge mais en fait c'est à dire que l'ingénierie est de plus en plus court-termiste la recherche industrielle court après l'ingénierie et s'ingéniorise et on pourrait dire que maintenant ce qui arrive de la décennie 2010 aujourd'hui c'est la fac qui s'y met la fac qui s'y met et donc il y a une recherche fondamentale qui court après la recherche appliquée tout se décale en fait et à des niveaux différents c'est un peu le même mal-être et les mêmes ressentis et les mêmes mots qui ressortent dans les différentes enquêtes j'ai un collègue Dominique Gleman qui a attendu d'être à la retraite un écho à ce qu'on en est en train de dire tout à l'heure pour lancer une recherche sur le rapport au travail des enseignants-chercheurs et qui a des constats malheureusement très convergents avec ce qui ressortait de notre enquête dans la recherche industrie donc là oui vraiment ça confirme et ce qui ressortait parmi les plaintes c'est comment avec l'organisation par projet ils sont non seulement dépossédés de la définition du contenu même des recherches c'est le commanditaire qui mène la danse en quelque sorte même s'il y a un chef de projet qui négocie un peu les termes du contrat et du coup ça se traduit en tendance par des études de plus en plus court-termistes de plus en plus opératoires de plus en plus rentables à tel point que dans la réponse à la projet ils vont beaucoup plus loin que nous ils ont un indicateur qui s'appelle le VAN je serai incapable de vous dire ce que veut dire l'acronyme mais en gros c'est ce qu'ils nous disaient dans l'entretien c'est qu'on doit vendre la ligne c'est à dire qu'avant même de faire le projet on doit leur dire qu'on va découvrir le truc super et de le chiffrer et donc il y a une sorte de retour sur l'investissement qui est pré-vendu avant même d'avoir le financement et donc c'est la surenchère de chacun pour faire preuve d'imagination et de dire combien il faut investir dans ce projet qui va tout révolutionner et il dit mais en fait on en rigole entre nous parce qu'on sait que c'est une fiction parfaite la recherche ne fonctionne pas comme ça mais en tout cas les outils gestionnaires produisent une injonction à rentrer dans ces cases voilà donc sur l'idée d'ingénierisation c'est très net dans l'enquête c'est très net et ils en souffrent et alors peut-être ils ont quand même fait deux pôles il y a un pôle qu'ils appellent un mot un pôle aval et dans le pôle le plus proche du marché c'est quand même la direction commanditaire la plus importante c'est la direction commerciale et là plus on est proche du marché du client final la direction commerciale qui est commandite plus on est dans le court termiste plus on est dans une demande versatile plus on est dans des retours sur investissement chiffrés très rapidement etc. c'est au centre et donc là notamment les sociologues qui travaillent là-bas sont souvent amenés à travailler pour la direction commerciale il y a des conflits de valeurs des conflits éthiques très forts et puis il y a un autre pôle où c'est une autre problématique c'est le pôle le plus éloigné on est beaucoup plus sur la résistance des matériaux sur la sûreté nucléaire on essaie de décerner le plus tôt possible la micro-fissure qui pourrait se traduire en catastrophe nucléaire qui n'est jamais arrivé mais qu'il faut quand même maintenir cette expertise-là au cas où et eux c'est pas tant qu'ils sont dans le très court termisme ça a changé tous les 4 matins c'est qu'en fait on leur demande artificiellement de jouer le jeu du mode projet alors qu'ils sont sur le même projet depuis 20 ans et qu'en fait tous les 6 mois de faire du reporting c'est une demande qui est pour le coup très stable et donc c'est encore plus artificiel de faire vivre ces outils gestionnaires compte tenu du contenu de leur activité qui heureusement reste stable voilà c'est pour dire qu'il y a deux c'est un peu plus nancy sur l'oubli organisationnel bah oui j'ai eu quelques témoignages mais pour eux alors c'est quand je travaillais sur les caissières il y avait alors est-ce que c'est vrai ou une légende toujours cet exemple qui revient et qui malheureusement existe encore des caissières qui disent vous voyez moi pour montrer combien mon métier est déprécié dans notre collectif on en parle c'est la fameuse mère de famille qui prend un témoin à son enfant et qui dit tu vois si tu n'arrives pas à l'école je te le dis tu finiras comme la dame et donc le comble de la violence symbolique et bien là dans cette enquête ce qui revient tout le temps c'est cet exemple là cet exemple de dire on nous dépossède on est les mieux placés pour savoir pour définir le contenu de nos recherches la problématique pertinente c'est comme si finalement on allait voir un médecin qu'on disait non c'est moi qui paie donc c'est moi qui sais poser le diagnostic quelle est la bonne question qu'il faut poser et quels sont les bons médicaments ça ne viendrait à personne de renverser la relation de service de cette manière là et là c'est un peu ce qui se passe c'est à dire que nous en tant que chercheurs nous disent-ils on est les mieux placés pour savoir quelle est la problématique pertinente et là on nous dit que c'est le financeur qui parce qu'il a l'argent entre les mains est le mieux placé bon donc ça ils en souffrent et l'exemple qui revient tout le temps en effet c'est les quelques cas et ils ne sont pas forcément si nombreux mais ils sont malheureusement dramatiques de groupes de recherche de programmes de recherche identifiés sur le plan national et parfois même mondial et on leur dit vous êtes très bons dans ce que vous faites vous avez produit des articles c'est des références le problème c'est qu'il n'y a plus de commandite il n'y a plus personne pour financer vos recherches c'est à dire que ce n'est pas assez tourné concret tout de suite donc on va interrompre et donc là évidemment pour les chercheurs c'est un drame parce que si on parle en économie des grandeurs ce sont des grands dans le monde de la recherche industrielle y compris avec une certaine notoriété académique parfois mais on leur dit vous êtes très bons dans ce que vous faites mais ce que vous faites stratégiquement on estime que c'est inutile on les a appelé les inutiles ils ne sont pas attaqués dans leur qualification dans leurs compétences ils sont attaqués dans l'orientation de leur spécialité qui est jugée non stratégique inutile pour l'entreprise ici maintenant et quelques années après revient la problématique et bah tiens au fait on n'a pas un spécialiste de ça et évidemment on ne l'a plus et il ne manque pas de rappeler que pendant des années ils étaient à la pointe sur ces questions et aujourd'hui il y a eu cette perte de compétence absolument et il y a quelques exemples dramatiques qui reviennent dans l'entretien des témoignages récurrents sur ce point sur les carrières j'en oublie peut-être mais au moins ce troisième point ce modèle de carrière en fait il y avait deux filières qui sont devenues trois c'est les chercheurs il y a le chercheur classique mais ça existe quasiment plus le chercheur classique c'est à dire que quasiment tous les chercheurs doivent ensuite s'inscrire dans ce qu'ils appellent des filières il y a ceux qui rentrent dans la filière managériale et très vite ils vont s'éloigner de la recherche pour devenir des managers et puis partir de la R&D donc eux s'ils viennent les plus grandes écoles en général ils vont être vite identifiés cadres à haut potentiel pris en main pour devenir des managers purs et donc eux tout leur intérêt c'est de c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vague dans leur équipe et de partir le plus vite possible sur un autre mandat et avoir des effectifs à manager les plus importants ça c'est une première filière la deuxième mais ce qu'on observe c'est que ceux qui qui montent jusqu'au manager de premier niveau c'est assez hétérogène il y a encore des universitaires il y a encore des personnes qui ne sortent pas des plus grandes écoles d'ingénieurs il y a encore des femmes il y a encore des profils très hétérogènes quand on regarde de près en revanche dès qu'on monte chef de département c'est-à-dire manager une centaine de chercheurs et au-delà dans la direction de la R&D ou dans d'autres directions avec des plus grosses équipes là vraiment le profil se resserre et c'est vraiment des hommes diplômés des plus grandes écoles d'ingénieurs et ça suscite aussi des grandes critiques parce qu'en fait certains adhèrent à l'idéal méritocratique de je vais me entre guillemets me défoncer au travail et si j'ai des bons résultats j'aurai ma chance mais en fait ils regardent bien et ils voient ils voient bien qu'il n'y a pas les mêmes carrières du tout avec vraiment deux types de carrières les plus grandes écoles et les autres sachant que les autres ici on parle d'écoles d'îtes de second rang des docteurs etc des gens déjà très très qualifiés parfois très bons dans ce qu'ils font mineront de fait que vraiment la possibilité d'avoir des carrières de premier plan et notamment ça passe par la carrière managerale la deuxième c'était que filière c'est de la gestion de projet donc quasiment tous les chercheurs gèrent au moins ce qu'ils appellent des lots des affaires des parties de projet donc c'est pour ça qu'il y a une réversibilité des rôles qui conduit chacun à s'autocontrôler parce qu'on est tous amenés à coordonner une équipe et ensuite être coordonné par le même collègue qu'on coordonne par ailleurs donc ça part dans tous les sens et il y en a quelques-uns qui sortent vraiment de la contribution scientifique pour être des des chefs de projet important voire ce qu'ils appellent des chefs de programme donc là c'est vraiment ils se spécialisent dans la gestion transversale des projets et la troisième filière c'était bah mais en fait il n'y a pas de perspective de carrière pour les chercheurs alors qu'on est dans une R&D et donc ils ont créé une sorte de lot de consommation la filière du chercheur qui se spécialise ils ont appelé ça des chercheurs experts donc c'est une manière de le valoriser c'est comme s'ils devenaient des encadrants de thèse enfin c'est pas comme si ils encadrent plus de thèse ils sont en soutien des autres chercheurs c'est un peu le passage maître de conf prof pour l'université et donc ils ont créé cette figure là mais on voit bien que par rapport aux autres filières elle est dominée elle n'a pas le même pouvoir elle n'a pas des budgets elle n'a pas voilà donc c'est ces trois grandes filières qui se dessinent et globalement nous on a observé ça pendant très longtemps parce que c'est EDF parce que parce qu'il y avait aussi quand même des conditions d'emploi très favorables il y avait très peu d'exits d'exits pour reprendre cette cette terminologie là mais au moment on arrivait en fin d'enquête et je l'observe dans les enquêtes au delà d'EDF aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'on a une nouvelle génération de cadres sortis des écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup plus entre guillemets nomades mais qui partent beaucoup plus facilement finalement on nous a dit qu'on ferait de la recherche on n'en fait pas on nous parle on nous vend l'EDF comme la super entreprise avec plein d'avantages etc concrètement au quotidien je ne vais pas bien là où les anciennes générations restaient y compris quand elles étaient parfois placardisées ou vivaient très mal mais restaient tant bien que mal là il y a beaucoup moins de fidélité entre guillemets si je puis utiliser cette expression qui n'est pas bonne du tout mais en tout cas beaucoup plus de cadres dans la jeune génération qui partent ça mériterait d'être creusé alors deuxième tour troisième tour de questions on a une dizaine de minutes quinzaine de minutes José Fred au moins oui j'ai juste une petite question sur la durabilité de ce modèle parce que quand même j'ai été frappé par le fait que la direction finalement se fiche complètement des résultats de la recherche alors bien ils peuvent considérer que ça n'a aucune base mais peut-être que ils ont de bonnes raisons de s'en ficher et c'est ce que je me suis demandé pendant tout l'exposé alors est-ce que c'est parce que la servitude volontaire est intéressable et qu'il y aura toujours suffisamment de quoi pressurer même dans le haut niveau est-ce que c'est parce qu'on on croit aux vertus absolues de la concurrence et plus on mettra en concurrence et plus le système permettra de fonctionner encore durablement ou bien est-ce que c'est je suis un peu sur la même suggestion est-ce que c'est parce que finalement la qualité on s'en fiche peut-être même la recherche aussi très bien merci merci beaucoup pour l'exposé moi j'ai une question sur la problématique de la santé c'est un peu une question de syndicalisme d'ailleurs pourquoi les organisations syndicales n'ont pas déposé d'alerte de dangers graves et imminents dès lors qu'il y a des salariés qui se plaignent de troubles de la santé et que vous l'avez restitué moi je trouve ça énorme et là une expertise pour risques graves mais directe alors je suis très surpris cela dit évidemment je peux supposer qu'il y a des chercheurs comme tous les salariés qui ne veulent pas faire de vagues et qui culpabilisent comme ça a été dit et qui pensent que leur souffrance ne doit pas être un prétexte pour provoquer un conflit social enfin s'ils le voient comme ça donc pas de vagues même si je suis noyé ou alors du côté des organisations il y a il a été dit qu'ils n'étaient pas dans la scandalisation dans la juridisation je dirais juridisation bref pardon mais enfin cela étant là il y a quand même des armes notamment ça ressemble beaucoup à du management par la peur finalement parce qu'il y a la peur de l'échec la peur de l'insuffisance qui produit des effets délétères et ça c'est sanctionné par la jurisprudence depuis quelques années le management par la peur donc une question pour les dirigeants une question pour les syndicalistes bon ben merci encore pour toutes ces questions non mais c'est une très bonne question la question de la durabilité de ce modèle je m'interroge aussi je m'interroge parce que c'est vrai que ça épuise les gens mais finalement tant bien que mal ils tiennent ils tiennent il y en a il y en a quelques-uns qui qui craquent beaucoup à mi carrière quand même suite à des interruptions de programmes de recherche comme je disais là c'est un drame absolu quand on a fait sa thèse son post-doc 10 ans qu'on se spécialise qu'on devient plus ou moins identifié sur un sujet et qu'on nous dit bon ben il va falloir se reconvertir parce qu'il n'y a plus personne qui veut financer vos activités là c'est très difficile enfin c'est un des profils qu'on identifie mais pour beaucoup quand même heureusement j'ai envie de dire ils rebondissent ils rebondissent mais ils rebondissent un peu autrement c'est à dire qu'avec un rapport plus distancié au travail en disant plus on ne m'y reprendra pas deux fois plus le week-end en disant je vais passer plus de temps avec mes enfants en disant j'étais plein de force de propositions sur des projets sur des choses donc voilà ils se réengagent dans le travail mais avec une certaine distance et en cherchant à se protéger là où l'organisation ne protège pas donc il n'y a pas de rupture massive qui viendrait quand même dire si la moitié des salaires est mi-carrière ils craquent et ils restent bon il y a un moment ça n'a plus tenir donc pour beaucoup ça finit quand même comme ça il y en a quelques-uns qui finissent vraiment placardisés c'est vraiment des fantômes quand on les croit sous Médoc et durablement heureusement c'est pas beaucoup mais on nous a fait part de en moyenne 4-5% c'est à dire sur des départements d'une centaine d'agents on en a 4-5 qui sont et placardisés et vraiment ils disent qu'ils leur donnent des imputations fantômes c'est à dire qu'ils sont tellement considérés comme à côté dans l'outil gestionnaire on appelle ça un carré magique il y a les ressources d'un côté et les tâches financées de l'autre il faut que ça fasse 100% et donc il faut que chacun ait son activité répartie sur différents projets donc on met ces quelques agents placardisés formellement dans les outils de gestion comme s'ils avaient une vraie charge de travail mais c'est entendu qu'on leur confie rien du tout ils vont pointer dans leur bureau certains on leur fait faire des tours aller chercher des consommables ou des choses comme ça pour les occuper toute la journée mais ils touchent surtout pas au contenu du projet etc. ça c'est des profils mais c'est ce qui existe par rapport à la question de l'exit eux on se dit mais pourquoi ils ne partent pas ils sont en danger la semaine dernière je faisais soutenir une thèse dans l'urbanisme où ils sont en train de mettre en place des grands projets mis en compétition urbains et après donc je me reviens prudent qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien non plus et dans le pot après je discute avec une des managers qui était venue qui me dit c'est simple je n'arrive plus à recruter de seniors passé 35 ans passé 35 ans je n'en ai plus ils quittent ils sont en train de fuir parce qu'on les épuise quand ils doivent répondre à des gros appels à projets urbains avec ce qu'ils appellent des charrettes ça fait partie de leur culture de métier de ramener la couverture le dimanche pour terminer avant une deadline etc et ils s'en amusent et les jeunes trouvent ça normal mais c'est des cadences assez folles et qui entrent en conflit effectivement quand arrive la question de la parentalité quand arrive un moment aussi parfois des projets qui ne sont pas remportés et qu'on envisage peut-être de se reconvertir donc voilà il y a des secteurs là elle me disait quelque chose que je n'ai pas observé dans cette enquête là mais qu'en fait les gens partaient à 35 ans et qu'elle n'arrivait même plus à recruter pour encadrer ces jeunes ce type de profil là ils partent soit dans d'autres secteurs soit restent dans des métiers proches mais avec des statuts d'emploi et moins exposés à ces réponses à appel à projet et soumis à de telles cadences de travail là est-ce qu'on y va tout droit c'est-à-dire que dans quelques années dans certains secteurs on n'arrivera plus à trouver des chercheurs qui s'inscrivent durablement dans ces organisations-là qui partiront ce que je disais à la fin aussi c'est que les jeunes générations ont l'air de plus facilement envisager le départ est-ce que c'est toujours pareil c'est comme la grande démission je suis assez prudent là-dessus parce que voilà ça a été beaucoup mis en lumière mais il faudrait voir et statistiquement et sur le long terme ce que ça donne voilà bon c'est un premier élément insatisfaisant mais alors est-ce que la direction elle a quelque part elle n'a pas raison de faire de ne pas trop en tenir compte parce que finalement ça tient jusque-là en tout cas oui en même temps c'est vrai que ça porte atteinte à la qualité et et sur certains sujets je pense qu'il ils s'en foutent oui d'une certaine façon il y a il y a il y a une hiérarchie des sujets c'est-à-dire sur la sûreté sur la sécurité ils ne pourront jamais le dire et ils ne pourront jamais réduire accompagnés d'actes de réduction de budget etc sur certains sujets on ne peut vraiment pas y toucher ça c'est certain sur d'autres parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'ils partaient de 100% ils n'avaient le gâteau que pour eux et ils savaient qu'ils ne pouvaient que perdre des parts de marché donc il a fallu que EDF se réinvente donc ils ont financé plein de projets commerciaux sur comment créer des nouveaux marchés donc j'ai suivi des ingénieurs qui disaient bon ben nous on va faire du conseil en optimisation d'énergie et donc ils ont inventé des nouveaux métiers et des prestations de services et ils ont utilisé leur réseau pour aller voir les industriels et leur dire ben voilà vous ne savez pas comment vous consommez mais comment optimiser vos clims en les entretenant plus régulièrement pour moins consommer comment mettre des capteurs à l'entrée de vos frigidaires dans la grande distribution parce que c'est un congélateur ouvert c'est une aberration et ben on va vous accompagner dans l'optimisation alors jusque là l'énergie ne coûtait pas trop cher donc mais plus l'énergie monte plus les industriels écoutent avec attention et ça devient un nouveau marché de économie manager avec des prestataires de services etc. et donc ils se lancent dedans si ça fonctionne tant mieux si ce type d'activité capote un peu je dirais en effet vu de loin la direction R&D je ne pense pas que ça les empêche de dormir voilà donc je pense qu'il y a certains surjets sur lesquels la qualité il ne faut pas y toucher ils ont quand même conscience de ça la R&D pour veiller au maintien du parc nucléaire français sur la question de la sécurité de la sûreté ils sont très vigilants je pense en tout cas c'est le discours qu'on a eu pour d'autres sujets où on essaie de rapporter de l'argent bon si ça marche tant mieux si ça marche pas c'est pas la fin du monde je pense vraiment qu'ils le pensent comme ça alors sur la question des syndicats bon pourquoi les syndicalistes n'ont pas déposé enfin n'ont pas fait un signalement c'est bon je pense ça a fait conflit ce que j'ai pas dit la fin de l'histoire c'est que l'intersyndical a volé un éclat volé un éclat parce qu'en effet d'un côté CGT Sud ils étaient plutôt à vouloir durcir le ton et la CFDT était plutôt en retrait la CGC qui pilotait celui qui a animé l'intersyndical est parti à la retraite il a été remplacé par quelqu'un d'autre qui clairement disait bon moi je voudrais il voulait qu'on fasse une quatrième étude mais il voulait quasiment qu'on reparte au point de départ il disait mais moi je voudrais que vous nous montriez ce qui fait que comment les individus vivent leurs troubles de la santé vraiment des portraits d'individus l'organisation a fait le tour donc il a dit non là on a eu quelques échanges en disant on veut ramener enfin ramener c'est une bataille de faire sociologue intervenir en entreprise c'est une bataille donc il y a une bataille sur le réajustement du questionnement qu'on a perdu donc il a dit à ces conditions là on arrête on arrête donc ça en dit long aussi sur la ligne c'est à dire que lui il voulait vraiment qu'on refasse vraiment une étude sur l'individu et son rapport et ses problèmes de santé on a dit stop et et aussi c'est vrai que c'est pas du tout c'est pas propre à cette à cette intersyndicale là c'est dans la ligne de la CGC qui avait quand même qui menait la danse ils sont pas du tout dans les stratégies de rapports de force de 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 scandalisation judiciarisation ils sont pas du tout dans cette démarche là donc c'est pas si étonnant que ça ce qu'on a je suis retourné là-bas pour faire des restitutions après les enquêtes j'y suis retourné encore plus tard pour faire des enquêtes parce que je fais d'autres enquêtes sur syndicalisme et santé c'est peut-être que je me suis posé cette question à l'issue de cette enquête donc on a on l'a faite en fait cette enquête à EDF et ailleurs et ce qui nous a été dit c'est que c'est que la direction la direction à bon l'intersyndicale il y en a plus il y a des actions qui sont menées par la CGT et Sud mais à l'échelle des équipes ou des départements parce que justement là ils peuvent faire des expertises mais plus ciblées sur un groupe restreint et pas à cette échelle là il y a des initiatives au niveau groupe notamment portées par EDF mais à l'échelle R&D il n'y avait pas eu d'initiative de ce type depuis notre intervention simplement dans les instances quand certains ont voulu muscler le jeu à la CGT notamment les DRH ont dit les ont menacés de harcèlement contre les managers donc ça a donné lieu à un autre programme de recherche c'est comment le patronat s'organise pour récupérer cette thématique et en effet parmi les mots d'ordre c'est attention au harcèlement managérial harcèlement des managers par les organisations syndicales voilà un harcèlement syndical des managers et donc ça a fonctionné parce que dans l'entretien ce qui nous était donc ici rapporté c'est qu'en fait il y a une ligne de fracture entre ceux qui voulaient poursuivre et les autres qui ont dit non 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 là on s'engage dans un terrain glissant on va s'isoler d'autant qu'il y a aussi une culture on est dans une direction R&D avec des cadres très qualifiés il y a aussi des cultures professionnelles et donc ils sont dans la logique de la démonstration des preuves de l'argumentation plus que dans on n'est pas dans une culture ouvrière on n'est pas dans la culture du débrayage on n'est pas dans la culture de la grève voilà et donc ça ça joue et du coup les stratégies syndicales parfois sont aussi le reflet des professionnels qu'ils représentent et donc ils ont plutôt adopté cette stratégie là je ne sais pas si j'ai pu répondre à tout je mets en excuse si je vais m'oublier bon sans vouloir être trop brutal je propose aussi que nous on s'arrête même si on peut continuer de manière informelle un peu en dehors de la rencontre débat merci beaucoup à Guillaume c'était passionnant merci aussi à vous pour votre écoute et vos questions prochaine rencontre le 30 novembre au même endroit un jeudi soir aussi comme d'habitude avec Alexis Louvion qui présente un ouvrage qui s'appelle le salarié sans patron voilà merci beaucoup merci merci Merci.